J'ai passé une semaine avec des moines bouddhistes et ça a complètement changé ma perception du monde et ma manière d'être. Donc dans cette vidéo, je vais te partager comment c'était, ce qu'on a fait la journée, les activités, qu'est-ce que j'ai appris, quelques concepts bouddhistes qui vont vraiment t'aider dans ta ville tous les jours, parce que c'est incroyable comme c'est applicable à n'importe qui. C'est des concepts qui sont tellement logiques en fait, donc si tu veux en savoir plus, reste ici. Donc là où je suis allée, ça s'appelle le village des Pruniers, c'est proche de Bergerac, dans le sud-ouest de la France, et ils ont trois hameaux, donc en gros trois petits villages différents, à quelques minutes en voiture les uns des autres. En fait c'est Tiki Yatan qui a fondé tous ces villages et toute cette communauté bouddhiste, et cette personne-là a écrit vraiment énormément de livres. Et d'ailleurs sur la plateforme Nextory avec laquelle je travaille régulièrement, qui est une plateforme de livres audio, et si vous cliquez sur le lien en dessous, vous avez 45 jours complètement gratuits pour tester, ça vous coûte zéro de tester la plateforme et c'est sans engagement. Et sur cette plateforme-là justement, il y a, il me semble, huit livres de Tiki Yatan. Des en français et en anglais, il y a Prendre soin de son enfant intérieur, d'ailleurs qui est un de ses best-sellers, enfin beaucoup ont été best-sellers, mais lui en particulier. Il y a The Art of Power, Creating True Peace, Living Buddha, Living Christ, ça c'est un autre aussi qui a très bien marché. Et un que j'aimerais vraiment vraiment écouter, qui est sur ma liste en ce moment, c'est Happy Teachers Change the World, donc les enseignants heureux peuvent changer le monde. Lui il est aussi dispo sur Nextory, donc si ça vous intéresse d'aller écouter ce qu'il raconte dans ses livres, vous pouvez tester la plateforme Nextory avec 45 jours d'essais gratuits, grâce au lien qu'il y a en dessous dans la description. Et après vous avez plusieurs formules, ça peut aller de 9,99 par mois pour 15 heures d'écoute, jusqu'à 50 heures d'écoute, le format familial où tu peux le partager sur plusieurs comptes. Et on me demande souvent comment est-ce que t'as eu l'idée d'aller là-bas, genre comment est-ce que t'en as entendu parler ? Parce que c'est vrai qu'à Bordeaux, c'est pas hyper connu ce village des Pruniers, alors que c'est à 2h tu vois. Et quand on y était, il y avait des gens qui venaient de partout dans le monde. Dans notre hameau, on était 200 pendant la semaine de 20 pays différents. Et je trouve ça dingue de se dire que des gens prennent l'avion, le train, genre des moyens de transport conséquents, et font des heures et des heures de route pour venir dans un endroit dont moi j'avais quasiment jamais entendu parler, alors que j'habite à 1h30 de route. Donc comment est-ce que j'ai eu envie d'aller là-bas ? De base, moi ça fait des années que j'ai envie de faire les retraites vipassana, c'est 10 jours en silence complet. Apparemment, j'en ai parlé avec des gens justement au village des Pruniers qui connaissaient des personnes qui l'avaient fait, et c'est quand même beaucoup plus strict. C'est assez cadré, tu médites toute la journée. Apparemment, si tu t'endors un peu pendant la méditation, il y a quelqu'un qui vient derrière toi te dire, genre, remets-toi droit, tu vois. Donc, c'est quand même beaucoup plus strict celle-là, où j'ai fait ma semaine, c'était hyper tranquille. Franchement, à certains moments dans les méditations, il y en avait qui s'allongeaient parce qu'ils étaient trop fatigués, ou pendant les teachings, pendant les enseignements, il y en avait qui s'allongeaient aussi. Moi, ça m'est déjà arrivé de m'allonger parce que j'étais trop fatiguée. Il y en avait qui s'endormaient, tu fais un peu comme tu veux, et je trouve ça important aussi parce que c'est respecter son corps et ses besoins. Si tu sens que tu as envie de dormir, c'est hyper désagréable et dur de rester assis et concentré, alors que ton corps, il demande juste que tu t'allonges et que tu fasses une petite sieste. Et c'est respecter son corps et ses besoins que de l'écouter aussi. Donc, je trouve ça super bien que ce soit très flexible, très chill et pas carré et strict. Mais de base, ce que je voulais faire, et d'ailleurs c'est toujours dans un coin de ma tête, c'est la retraite vipassana, 10 jours en silence. Sauf que je m'y suis pris un peu trop tard pour les inscriptions, donc il n'y avait plus de place. Et je me suis rappelée d'une personne qui m'avait parlé du village des Pruniers. Je savais qu'il faisait des journées de pleine conscience. Et je me suis dit, peut-être qu'ils font aussi des semaines de retraite. Donc, je me suis renseignée, j'ai cherché, j'ai envoyé des messages. Et en effet, il y a donc trois semaines en été où ils reçoivent des familles différentes dans les trois hameaux. Et donc, je me suis retrouvée là-bas sans vraiment savoir à quoi m'attendre. Donc, à quoi ressemblait une journée un peu type, genre l'emploi du temps, qu'est-ce qu'on faisait ? Alors, le réveil, c'était 5h36, ça dépendait des matins. Donc, c'est quand même assez tôt. Pour moi qui suis plutôt une couche tard-lève-tard, 5h36, c'était très tôt. Mais, vu que j'étais assez excitée par l'expérience et que j'avais hâte de méditer et d'apprendre des choses, etc., j'étais contente. Donc, tu sais, c'est comme quand t'attends un voyage ou un truc comme ça, ben, t'as du mal à dormir. Et même si l'avion, il est à 7h le lendemain, que tu dois te réveiller 2h avant, ben, tu vas être hyper en forme parce que t'as hâte du voyage. Là, ça faisait un peu la même chose. Je me réveillais à 5h15, 10 minutes, 15 minutes avant de devoir être à la méditation. Mais, j'étais quand même relativement en forme parce que c'était une expérience qui m'excitait. Ensuite, donc, dès que tu te lèves, t'as 45 minutes, en général, de méditation. Et c'est des méditations guidées. Par exemple, un des exercices qu'on faisait, c'était inspire pendant que t'inspires. Ils te disent, breathing in. Donc, quand j'inspire, I know I'm breathing in. Je sais que j'inspire. En fait, toute la base de cette semaine-là, c'est la pleine conscience. Donc, c'est être conscient de ce que tu es en train de faire au moment où t'es en train de le faire. Tout simplement ça, le principe est facile en théorie. Mais dans notre vie de tous les jours, on est tellement happé par plein de choses. Il y a tellement de distractions tout le temps, que ce soit à la télé, sur nos téléphones, des notifications, du travail. On a énormément de pensées, de charges mentales. Il faut que je me rappelle d'appeler telle personne, de faire un virement à telle personne qui m'a payé, je sais pas quoi, quand j'avais pas ma carte et je lui ai dit que je la rembourserais. Écrire un mail pour répondre à telle personne qui m'a contactée déjà il y a une semaine. Tous ces petits trucs qui s'ajoutent, sans parler non plus, je sais pas, des tâches ménagères, de faire les courses, faire à manger. Genre juste la vie, de manière générale, en tout cas dans une société occidentale actuelle, elle est pleine de stimulation. Que ce soit même des panneaux publicitaires qui disent achète ci, achète ça. En fait, on se rend pas compte à quel point c'est saturé. Tu vois, quand t'as une photo et la saturation elle est au maximum, les couleurs elles sont hyper vives, et ben c'est un peu ça. Genre tout nous appelle tout le temps. Et pendant cette semaine-là, justement, il y avait le moins de distractions possibles. Le but, c'était d'être vraiment dans le moment présent. Donc pendant les méditations guidées, il y a ce truc de quand j'inspire, je sais que j'inspire, quand j'expire, je relaxe mon corps. C'est des petites affirmations comme ça, et ils les changent. Donc après ça peut être quand j'inspire, je sens toutes les cellules de mon corps qui s'énergisent, quand j'expire, je détends mes muscles. Ça peut être des petites variantes en gros, mais pendant 45 minutes, les méditations guidées, en général, ça se passe comme ça. Donc pour toi, le but, c'est de rester le plus focalisé sur ce qui se passe ici et maintenant. L'ici et maintenant, le here and now, parce que c'est des retraites du coup qui sont francophones et anglophones. Il y a un peu les deux tout le temps. Les méditations sont traduites dans les deux langues, et même des fois en italien, en vietnamien, en d'autres langues. Et vu que j'apprends l'italien d'ailleurs, je mettais souvent le petit casque pour l'entendre en italien dans la traduction. Il y a des gens qui traduisent en direct les méditations, et j'entendais aussi en vrai, soit en anglais, soit en français, en fonction de si la méditation ou l'enseignement se faisait en français ou en anglais. Mais j'étais consciente parce que je pouvais apprendre un peu d'italien comme ça. En gros, ces retraites sont très internationales, mais c'est plutôt français-anglais quand même. Donc les méditations guidées, ça, ça dure 45 minutes le matin. Ensuite, il y a un exercice physique. Donc ça peut être soit de la marche rapide, soit du yoga, soit le truc traditionnel que les moines font, enfin les moniales. Les sœurs, ce sont toutes des femmes là où j'étais, dans le hameau où je résidais. Ils font un exercice avec un bambou. En gros, ils ont un grand bâton de bambou, et avec ça, on va faire des étirements. Il y a d'ailleurs une vidéo YouTube du village des Pruniers, Thaïlande peut-être, ou je ne sais plus quel pays, parce qu'il y en a plusieurs dans le monde, qui montre exactement comment faire les exercices. Donc ça, c'est cool, je m'étais dit que je le continuerais à la maison, et j'essayais de me souvenir de tous les exercices. Je les avais même dessinés dans mon petit carnet. Tu vois là, j'avais un peu essayé de dessiner les petits bonhommes. Cet exercice avec le bambou, j'ai adoré. Je me prenais un peu pour un maître zen, je trouvais ça cool. Et je vous mettrai le lien de la vidéo qui montre quels exercices exactement faire. Donc ça, ça durait à peu près 30 minutes, je dirais. Et après ça, on allait prendre notre petit déjeuner. J'ai oublié de préciser, mais tout ça se fait en silence. En fait, depuis la veille au soir, vers 21h, je crois, il sonne une cloche, et à partir de ce moment-là, ça s'appelle le noble silence. C'est pas respecté à 100% à la lettre, hein. Beaucoup de personnes parlent, mais chuchotent. Le but, c'est de faire le calme dans sa tête et dans sa bouche. Donc on n'est censé pas parler. Et tu parles pas comme ça jusqu'à la fin du petit déjeuner, jusqu'à que t'aies fini la vaisselle de ton petit déjeuner. Donc t'as tous une période comme ça, toute la nuit, enfin le soir, la nuit et le matin, jusqu'à 8h et quelques, où t'es censé rester en silence et faire le calme. Bien sûr, il y a des enfants. Les enfants, ils ont le droit de faire comme ils veulent. Et ça, c'est quelque chose que j'ai adoré aussi. C'est qu'on restreint pas les enfants. Quand t'es enfant, t'as envie de bouger, de crier, de danser, de courir. Eh ben, les enfants sont hyper libres. Il y a très rarement quelqu'un qui leur dit chute, faites moins de bruit. Sauf si vraiment c'est hyper démesuré. Mais même pendant les moments de silence complet ou les marches méditatives, je vais en parler après, où tout le monde est vraiment en silence, ben les enfants, ils ont le droit de courir, de rigoler, de chanter, de... En fait, ils font ce qu'ils veulent. Et j'ai beaucoup aimé ça. Le fait que les enfants soient dans un endroit en sécurité, où ils sont entre eux, ils peuvent rigoler. Bien sûr, il y a des sortes d'animateurs, en gros, des personnes qui, pendant que les parents sont en train de méditer ou sont en train d'apprendre les enseignements bouddhistes, etc., il y a des animateurs, en tout cas des personnes qui vont s'occuper des enfants. Ça peut aussi être certaines démoniales qui vont s'occuper des enfants, du groupe d'enfants. Mais en fait, tout se passe quand même sur le même domaine, entre guillemets. Enfin, c'est plusieurs petites maisons, enfin, deux, en gros, deux grosses maisons et un grand, grand, grand jardin, une salle de méditation un peu plus loin, un bloc sanitaire. Enfin, en gros, c'est un peu comme un camping, tu vois, mais un camping bouddhiste. Enfin, moi, c'est la sensation que j'ai eue. Donc, c'est super chill. Les enfants, ils peuvent aller voir leurs parents quand ils veulent. Il y a des temps où ils sont censés faire des activités, justement, avec les autres enfants. Mais c'est, je trouve, un endroit hyper... En tout cas, c'est la sensation que j'ai eue. Hyper safe et hyper sécurisant et hyper ouvert pour que les enfants puissent être joués, vivre. Et je trouve ça, enfin, vraiment, ça m'a fait grave du bien au cœur. Genre, ça m'a fait trop plaisir. Donc, si on reprend l'emploi du temps, on était au petit-déjeuner. Le petit-déjeuner, tu te mets en ligne. Il y a une grande, grande table en longueur avec beaucoup de trucs dessus. En général, il y a du porridge. Donc, ça, c'est le petit-déj principal, du porridge ou du... Je ne sais pas exactement si c'était du porridge avec de l'avoine ou du porridge avec du riz. Vous savez, la sorte de riz au lait. Dans tous les cas, ça fait un peu une sorte de petite pâtée comme ça dans laquelle tu rajoutes du lait. Tout est vegan. Toute la semaine, c'est vegan. Donc, c'est du lait de riz ou du lait d'avoine ou du lait d'amande, du lait de coco, etc. Donc, tu rajoutes ton lait et par-dessus, tu peux mettre du beurre de cacahuète. Il y a de la confiture de prune, forcément, parce qu'ils ont plein de pruniers. Il y a de temps en temps du pesto maison qui font avec des graines de tournesol. Il y a du pain aussi, si tu veux te faire des tartines. Il y a des petites galettes de riz. Il y a des cranberries, des petites graines de tournesol, si tu veux mettre un peu de trucs croquants par-dessus. Il y a des pommes et des oranges, mais je pense que ça dépend des saisons. En tout cas, pour les retraites d'été, enfin, là, moi, c'était comme ça. Donc, tu te prépares un petit peu ton petit-déj, sachant que moi, ce n'était pas mon repas préféré. Tu vois, genre, ça va. C'est bon. Ce n'est pas mauvais. Mais je vais en parler après. Les autres repas, c'est vraiment hyper bon. Et le petit-déj, moins. Pour moi, en tout cas. Et donc, ensuite, tu avais ta petite assiette de petit-déj et tu allais t'asseoir, soit près de la cloche. Tu vois, il y avait des marches. Il y avait une énorme cloche avec des marches. Donc, souvent, les gens déjeunaient, enfin, petit-déjeuner ici. Ou alors, il y avait des tables. Tu pouvais aller te mettre à une table dehors. Il faisait super beau pendant cette retraite. Donc, on était vraiment en extérieur la majorité du temps. Si tu veux, tu peux te mettre à l'intérieur aussi. Et tu fais petit-déjeune en silence complet. Et j'avoue que c'est incroyable à quel point les aliments sont meilleurs, vraiment meilleurs en bouche. Ils ont meilleur goût de par le fait que tu portes toute ton attention dessus et pas sur une conversation que tu es en train d'avoir. sur des pensées que tu as, sur ce que tu dois faire avant, après. En fait, c'était vraiment... T'essayes, en tout cas, d'être 100% là et 100% avec ta nourriture. Et tu... En fait, il n'y a que ça qui se passe. Et pourtant, je suis vraiment une grande fan des dîners avec des discussions. Pour moi, vraiment, les repas, c'est un moyen de se connecter avec d'autres personnes, de parler, d'échanger. Et j'adore ces moments de discussion. Mais j'avoue quand même, même si c'était un peu frustrant parfois pour moi de ne pas pouvoir parler et changer, que la nourriture avait vraiment meilleur goût. Ensuite, une fois que tu avais fini le petit-déj, tu allais faire ta petite vaisselle et en gros, il y avait plusieurs bassines. La première avec du savon, la deuxième avec un peu moins de savon et trois autres avec de l'eau. Et j'ai trouvé que c'était un système hyper ingénieux pour qu'un grand nombre de personnes fassent sa vaisselle. Donc, tu passais à la première bassine, t'enlevais le plus gros. À la deuxième bassine, tu avais une autre éponge, tu frottais mieux, en gros, pour que ce soit bien clean. Et après, tu rinçais dans la première bassine, la deuxième, la troisième, pour que ce soit à la fin de l'eau claire. Et après, tu l'amenais à un endroit pour que ça se fasse sanitarisé, désinfecté, en gros. C'est dans des grosses machines, il me semble que c'est avec de la vapeur ou avec des UV, je ne sais pas trop. Mais voilà. Après, la matinée, il y avait souvent... Parce que là, en fait, on a l'impression qu'on a fait plein de trucs, mais vu qu'on se réveille à 5h30, la fin du petit-déj, c'est genre 8h30, quoi. de se concentrer sur le dessous de ton pied et le contact avec le sol. Et c'est tout. Et c'est assez dur d'ailleurs de se concentrer que sur ça. Et pendant la marche, forcément, tu vas penser à d'autres choses, mais tu vas toujours revenir. Tu vas toujours te dire mince, je pense à autre chose et hop, tu te remets dans ta plante de pied, genre tu te remets dans ton corps. Et le but, c'est justement de réussir à se rendre compte quand nos pensées, elles partent et quand notre cerveau, il part un peu n'importe où, de réussir à se dire ok, je reviens dans le ici et maintenant. Et donc, pendant une heure à peu près, on marche à un moment, on s'arrête d'ailleurs et on s'assoit pour regarder le ciel, les nuages. C'est sur une sorte de petite colline, donc on s'assoit en haut de la colline, c'est super joli. Parce que je me souviens d'une sœur qui nous disait justement tu peux pas te concentrer et sur ta plante de pied pendant que tu marches et en même temps sur les oiseaux, le ciel bleu, les feuilles vertes, les choses magnifiques qui t'entourent. C'est pas possible de se concentrer sur plein de choses à la fois comme ça. Donc elle disait pendant qu'on marche, on se concentre sur notre plante de pied et ensuite on s'arrête et on observe et on se concentre sur ce qu'il y a autour de nous. On peut s'asseoir et on observe, on regarde, mais quand on marche, en gros, on essaye de se concentrer juste sur sa plante de pied et sa respiration. Il y en avait une qui nous disait qu'elle faisait trois pas pour une inspire, trois pas pour une expire. Un, deux, trois, elle inspire. Un, deux, trois, elle expire. Un, deux, trois, etc. Mais elle disait ça, c'est à vous de trouver votre propre ratio en fonction de si vous avez plus de souffle, moins de souffle. Moi, de temps en temps, je me concentrais même pas sur mon souffle, je me concentrais juste sur ma plante de pied donc je n'essayais pas de conscientiser ma respiration. Mais ça, c'était hyper cool, vraiment une de mes activités préférées, hyper ressourçant. Et ça, je me suis vraiment dit quand je rentre chez moi dans la vie normale, en gros, je veux vraiment garder ce truc de quand je marche, penser à mes pas. Une des sœurs aussi disait, c'était plutôt pour les enfants, d'imaginer une fleur qui fleurit sous chacun de nos pas et donc d'observer bien le sol et où est-ce qu'on mettait nos pas. C'est vrai qu'il y avait plein de petites fleurs là-bas et de jolies herbes, etc. Donc, à chaque pas, observer quelle serait la fleur en gros qu'on fait pousser et qui est déjà sur le sol, tu vois, mais c'était plus pour focaliser l'attention sur observer les herbes et les pas que tu fais. En tout cas, pour les enfants, apparemment, ça les aidait à comprendre ce truc du moment présent et focaliser l'attention juste sur les trucs qui sont ici et maintenant, sur les fleurs qui sont là et pas sur des angoisses du passé, des peurs pour le futur, etc. Ensuite, il y avait aussi du temps à ne rien faire. D'ailleurs, c'est quelque chose de très important pour les bouddhistes, c'est le fait de juste être. Et c'est vrai que dans notre société de consommation, de production, de capitalisme au max, on n'a pas quasiment jamais de temps pour ne rien faire, pour juste être. Mais en fait, je pense que c'est aussi se reconnecter avec notre vraie âme d'humain, notre vraie nature, que de prendre du temps pour juste chiller, vivre, tu vois, mais vivre sans avoir un but précis, un truc à faire, genre juste être. Donc, il y avait beaucoup de temps de rien, entre guillemets. Et pendant ces temps-là, il y en avait qui écrivaient, il y en avait qui lisaient, il y en avait qui faisaient des siestes, il y en avait qui, juste, ils étaient dans le jardin, ils se baladaient, ou alors ils étaient assis, qui partent, et c'est tout. Donc, tu peux faire un peu comme tu veux, il y en avait qui organisaient des petits cours de danse, ou il y en avait qui discutaient. Enfin, c'était vraiment hyper serein. Le midi, toujours pareil, il a que ça se fait en silence. Donc, il y a toujours cette grande table avec plein de trucs dessus, et tu prends ce que tu veux en silence, pour après aller manger dehors. Donc, le midi et le soir, en général, c'était des plats vietnamiens, parce que cette communauté bouddhiste, elle est originaire du Vietnam. Pas tous, il y avait des Indonésiens, même des Québécois français, des moines Québécois français. Mais, à l'origine, ceux qui ont créé ça, ils viennent du Vietnam. J'en ferai d'ailleurs, je pense, une vidéo qui raconte un peu toute l'histoire, parce que je trouve ça hyper intéressant. Et donc, eux, ils avaient des proches qui venaient tout l'été, pendant les un mois de retraite, enfin, trois semaines, quatre semaines de retraite, et qui préparent, avec certaines sœurs, qui préparent de la nourriture pour tout le monde. Et en général, c'est quand même plutôt bon. C'est des plats un peu typiques vietnamiens. Il va y avoir des soupes avec des nouilles de riz. Il va y avoir, le dernier jour, on a eu des nems, qui étaient délicieux. En fait, il y a aussi beaucoup de fruits et légumes. Du tofu, de temps en temps, moi, je ne suis pas hyper fan, ni pour le goût, ni pour les propriétés nutritives. Mais bon, voilà, ça ne m'a pas du tout dérangée pendant une semaine. Genre, c'était très bon quand même. Donc, beaucoup de fruits et légumes, des lentilles de temps en temps, des pois chiches. C'est quand même plutôt bien équilibré et bon surtout. Il y avait beaucoup de riz aussi. Donc, le midi, ça pouvait être du riz et des petites carottes coupées, du concombre, de la salade, genre un peu plein de trucs mélangés. Et le soir, c'était plutôt des soupes avec, pareil, plein de trucs différents, mais c'était bon, genre bien assaisonné et tout. L'après-midi, on avait ce qu'ils appelaient des teachings. En gros, c'est des enseignements où ils nous apprennent des concepts de bouddhisme pour être plus en pleine conscience, réussir à dépasser sa colère et à accepter ses émotions qui ne sont pas forcément agréables. Et en fait, plein de techniques dont je parlerai aussi. Donc ça, c'était toujours très, très enrichissant. Et après, un peu plus tard, dans l'après-midi, on avait des groupes, en gros, où on discutait entre nous. Je crois que ça s'appelait Partage du Dharma. Et en gros, c'est juste qu'on était par groupe de 15 à peu près. Nous, on n'était qu'avec des francophones. Il y avait deux groupes de francophones et je crois quatre ou cinq groupes internationaux. On s'entendait bien dans mon groupe et donc on parlait. C'est pas juste une discussion comme avec tes copines, tu vois, quand je vois mes copines et qu'on parle rebondi sur plein de sujets différents, etc. Là, il y a vraiment un peu comme une procédure pour prendre la parole, pour parler. Genre, vraiment, on est en cercle et chaque personne parle vraiment chacun son tour. On attend bien que la personne est finie. Il y a souvent des longs blancs entre eux que chaque personne prenne la parole pour être sûre que la personne ait bien fini ce qu'elle avait à dire. Chaque personne qui parle aussi prend vraiment le temps de parler. Et ça, ça m'a marquée à quel point on parle vite en fait. Et moi, je sais que j'ai tendance à parler assez vite. Donc là, je fais un effort pour mes vidéos de me calmer. Mais je reçois souvent des commentaires de personnes qui me disent « Ah, merci, avec toi, je ne mets plus la vidéo en x2 parce qu'ils ont l'habitude de mettre les vidéos sur YouTube en x2. Mais vu que je parle déjà trop vite, ils ne peuvent pas la mettre en x2. » Donc là, j'essaye de me poser et de parler plus lentement. Mais c'est clairement grâce à cette semaine-là de pleine conscience parce qu'en fait, ils prennent le temps là-bas. Tu vois, quand une sœur elle prend la parole, elle va parler en pleine conscience. Tu sens que quand elle parle, elle met de l'intention dans ce qu'elle dit. Ce n'est pas juste blablabla, machin, on fait ci, on fait ça. Pas du tout. C'est hyper posé, calme et tu sens que chaque mot est bien choisi. Et il y a des blancs dans la phrase exprès pour mettre de l'air et de l'espace et être en conscience, en gros. Donc ça aussi, c'était sympa. On parlait de plein de choses différentes, des expériences de vie, de plein de choses. C'était très enrichissant aussi. Et puis, le dîner était à 17h45. Donc encore une fois, le même truc avec la grande table, tu te sers ce que tu veux, tu manges en silence. Ah, j'ai oublié de dire que le midi, en général, c'était des midis pique-nique, ils appellent ça. Donc tu peux te mettre un peu n'importe où pour manger alors que le soir, on était plutôt justement avec notre groupe de 15 personnes, la francophone, enfin avec le groupe qui t'avait été assigné au début de la semaine. Mais le midi, tu pouvais te mettre un peu n'importe où tu voulais et surtout, c'était pas en silence. Et j'ai remarqué en effet que les midis, souvent, je les trouvais beaucoup moins bons niveau goût que les dîners. Et je pense que c'est vraiment le fait que tu mettes ta conscience dessus pendant le dîner et que le dîner, les 20 premières minutes sont totalement en silence. Donc en gros, la majorité du repas quand même. Et le midi, tu peux discuter, tu t'assoies avec qui tu veux, tu discutes. Et en effet, le soir, je trouvais ça vraiment bien meilleur. Je suis convaincue vraiment que la conscience que tu mets dedans, ça fait en sorte que le goût du plat est plus agréable ou moins agréable. Et donc oui, le soir, on mangeait comme ça avec notre groupe. Après, il y avait le même principe de vaisselle avec les bassines dont je vous ai parlé. Et après ça, il y avait, pour moi en tout cas, j'étais le groupe qui nettoyait les toilettes. Donc ça, c'était pas mon truc favori du tout. Chaque groupe, donc vous savez, le groupe de 15 dont je vous ai parlé, avait une tâche pour, enfin une corvée en gros. Eux, ils appelaient ça service en conscience ou générosité en action. En gros, c'était pour nous nettoyer des chiottes. C'était pas non plus que t'es censé pendant ta tâche ménagère, être vraiment en conscience. Et c'est aussi un lien avec l'extérieur. Le fait que ce que tu vas faire pendant cette semaine-là, tu vas pouvoir le ramener chez toi parce que chez toi, tu dois aussi laver ton sol, nettoyer tes toilettes, faire la vaisselle, pêler les légumes. Donc tu vas apprendre à faire tout ça en conscience pendant la semaine pour pouvoir après le faire chez toi quand tu reviens et que c'est un peu plus dur de garder cette pratique de pleine conscience, de méditation parce que t'as toutes les distractions du quotidien et plein de trucs qui arrivent tout le temps. Donc c'est vrai que c'est un bon lien pour garder la méditation dans n'importe quelle action que tu fais quand tu rentres chez toi. Mais c'était pas hyper agréable. Alors heureusement que le groupe était sympa, on pouvait parler, on rigolait, on chantait pendant qu'on nettoyait les sanitaires, tu vois. mais c'était pas mon truc préféré on va dire. En revanche, ce qui était génial c'est que dans mon groupe francophone là justement, il y avait deux personnes qui savaient jouer de la guitare et donc après avoir nettoyé les sanitaires, c'était notre petit moment. On s'asseyait sur l'herbe, il y en avait qui jouaient de la guitare, on chantait un peu des chansons classiques que tout le monde connaît en mode les Beatles, je sais pas, vraiment des grands classiques. On cherchait les paroles sur nos téléphones sur internet donc il y avait deux, trois téléphones. Sinon la plupart du temps on n'avait pas du tout de téléphone mais là on l'avait pour chercher nos paroles et pouvoir chanter. Je trouve ça tellement sympa les gens qui savent jouer de la guitare et qui peuvent se mettre une bonne ambiance comme ça direct donc ça c'était vraiment un moment hyper précieux et le soir il me semble que ça arrivait qu'il y ait une autre méditation ou en tout cas un autre enseignement ou quoi dans la grande salle de méditation et à ce moment-là après c'était le noble silence où personne ne parlait plus. C'est dingue comme là-bas il y a vraiment des gens hyper ouverts d'esprit et tu sens qu'ils ont une écoute profonde genre quand tu parles ils t'écoutent vraiment et ils ont une parole aimante aussi. Ça c'était les termes quand j'ai fait mes petites recherches en plus sur le site internet pour savoir de quoi j'allais parler dans cette vidéo. c'était aussi parole aimante c'est le fait justement de réfléchir bien à ce que tu dis d'essayer d'être le plus bienveillant possible pas offenser etc. Et ça se voit que les gens là-bas sont vraiment bienveillants et enfin ouais ce sont des personnes bien quoi qui veulent juste être plus heureux plus sereins et avoir plus de bonheur autour d'eux et rendre le monde un petit peu meilleur par la même occasion. Genre vraiment les gens là-bas étaient ultra gentils. Il y a des volontaires justement qui s'occupent de toute l'organisation avec les moniales avec les sœurs et ces volontaires-là ils sont là pendant quatre semaines. La première semaine c'est que entre les volontaires et les sœurs et ils apprennent plein de choses différentes ils se mettent vraiment dans l'ambiance et ensuite les trois semaines qui suivent donc il y a des familles et des personnes comme moi qui y vont et donc il y a trois semaines de retraite mais ça change à chaque fois chaque semaine. Genre t'as pas le droit de faire deux semaines d'affilée parce qu'il y a tellement de monde de toute façon qui demande que pour laisser la place à le plus de personnes possible ben t'as le droit de faire qu'une seule semaine. Nous on a réservé assez au dernier moment quand même parce qu'on est resté en van et ça a coûté 187 euros pour moi enfin c'était par personne et c'était à moins 50% moitié prix parce qu'il y a souvent si t'es demandeur d'emploi si t'es étudiant si t'as moins de 25 ans voilà il y a des circonstances où tu peux avoir une réduction donc 187 euros la semaine tout compris sachant que du coup je dormais dans mon van mais juste à côté tu vois t'avais un petit parking sous les arbres vraiment à côté des petites herbes aromatiques qui est de leur petit potager et tu traverses la route et t'as leur hameau donc c'était vraiment juste à côté très pratique et ouais 187 euros la semaine c'est quand même très raisonnable je trouvais sachant que si forcément tu veux dormir dans leur logement c'est plus cher mais ils ont aussi un grand espace camping où tu peux emmener ta tente donc là c'est moins cher et oui sachant aussi qu'ils font enfin les trois semaines d'été c'est vraiment les trois semaines où il y a le plus de monde il y a environ 1000 personnes par semaine sur les trois hameaux et après les moniales elles vont et les moines ils vont vivre de cet argent toute l'année enfin il y a un peu des retraites toute l'année il y en a en hiver il y en a à Pâques etc mais c'est surtout ces trois semaines d'été là qui leur génèrent des revenus voilà c'était génial je voulais aussi rajouter que j'avais pas d'a priori avant d'y aller tu vois mais je me disais un peu quand même que je savais pas trop dans quoi je m'embarquais je n'avais pas trop regardé comment c'était enfin ce qu'on allait faire comme activité etc mais c'est pas du tout un groupe un peu chelou en mode communauté bizarre genre vraiment il n'y a aucune pression à donner de l'argent il n'y a aucune pression à revenir genre ils te disent pas revenez bien l'année prochaine pas du tout genre t'es hyper libre en fait tu fais vraiment ce que tu veux et c'est vrai qu'il y a des personnes à qui j'en ai parlé dans mon entourage qui disaient ah bon mais c'est pas un groupe un peu chelou t'es sûr de ce que c'est et tout et je leur disais mais vraiment t'es hyper libre genre tu fais vraiment ce que tu veux tu pars quand tu veux tu viens quand tu veux même pendant la semaine genre il n'y a aucune obligation de rester ou quoi que ce soit je trouve que c'est une question quand même légitime de se demander où on met les pieds en tout cas moi c'est une question que je me suis posée donc c'est pour ça que j'en parle mais c'est pour dire que j'ai vraiment ressenti aucun feeling un peu bizarre où je me suis dit oula c'est quoi cet endroit vous voyez ce que je veux dire en gros hyper chill hyper sain hyper serein c'est un endroit vraiment pour que les gens se sentent mieux pendant cette semaine là mais aussi qu'ils arrivent à ramener des outils chez eux après les 7 jours pour pouvoir pratiquer la pleine conscience la méditation et être plus heureux dans leur vie de manière générale c'était génial je vais faire je pense 3 ou 4 vidéos sur ce sujet du bouddhisme pour vous en apprendre un peu plus aussi sur les concepts sur ce que j'ai appris sur ce qui peut aider aussi donc abonnez-vous si c'est quelque chose qui vous intéresse je vais aussi faire je pense une vidéo sur l'histoire de l'homme qui a créé ce centre et toute sa vie et comment se s'entraîner l'histoire un peu du truc donc si ça vous intéresse aussi abonnez-vous je vous fais plein de bisous merci d'avoir suivi la vidéo à la semaine prochaine dimanche 17h30 sur youtube et tous les jours sur insta ciao 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 ciao